Ciao a tutti, coucou à tous ! Je vous l'ai promis, allons voir un des bancs géants de la région. Allons-y. Alors il faut passer par ce type de chemin. Les chemins peuvent être différents en fonction de l'endroit où on va pour aller chercher un des bancs. Ici vous avez donc ce chemin plein de cailloux. Vous pouvez avoir une montée de pavés, une montée dans les collines. Voilà puisque les bancs sont dans des endroits particuliers où l'on peut avoir une super vue, un super paysage. Donc voilà il faut passer par ce type d'endroit pour pouvoir ensuite apprécier l'endroit et le banc. Comme je vais avoir le contre-jour ensuite quand je serai près du banc, je vous montre déjà le type de paysage que j'ai ici. Donc ce banc est situé à Grazzano Badoglio. Voilà et donc il y a des vignes, des vignes et des vignes. Je me dirige vers le banc. Je ne sais pas si vous l'apercevez là-bas au loin entre les deux arbres. Il est rouge mais de toute façon nous allons aller le voir de plus près. Et voilà je suis bientôt arrivée. Un aperçu des vignes qu'il y a près du banc. Elles ont moins de feuilles en cette saison. Quand vous venez à un autre moment bien sûr il y a vraiment un paysage magnifique. C'est quand même joli. C'est quand même joli et agréable à voir. J'ai un peu le contre-jour mais je voulais quand même essayer de vous montrer le paysage qu'il y a de l'autre côté. Donc voilà. Et c'est comme ça bien sûr tout le long. Mais après je vais avoir le soleil dans les yeux. Donc je m'arrête ici. Voilà nous y sommes. Le fameux banc de Grazzano Badoglio. Celui-ci est rouge. Je vous expliquerai le concept juste après. Et pour chaque banc à chaque fois vous pouvez trouver des petites marches à côté pour pouvoir monter. Parce que sinon c'est un peu difficile. Et j'ai de la chance aujourd'hui. Je suis toute seule. Donc je vais pouvoir vous expliquer un peu mieux le concept. Et puis ensuite de toute façon vous pourrez toujours retrouver les informations sur mon blog. Puisque j'ai écrit un article dessus. Voilà. Je profite de ce moment tranquille pour vous réexpliquer tout ça. Alors vous avez devant moi le passeport qui a été imaginé pour cette initiative à but non lucratif. C'est un passeport que vous trouvez à un tarif unique au tarif de 6 euros. Et vous le trouvez dans tout type d'établissement qui a souhaité adhérer à l'initiative. Alors voyons voir un peu ce qu'il y a, ce que l'on met à l'intérieur. Alors je vais prendre la page qui m'intéresse. Voilà. Donc Grazzano Badoglio. Ici aujourd'hui je suis à Grazzano Badoglio. Comme vous pouvez le voir je l'ai déjà vu en 2020. Je suis revenu exprès pour vous. Et on y indique donc la date, le lieu, la couleur du banc. Puisque les couleurs sont uniques. Vous pouvez avoir deux bancs violés. Mais par exemple le siège sera violé. Et pour l'autre peut-être qu'il aura des pieds jaunes. Voilà. Les bancs sont différents. Ils ont chacun un numéro. Donc ce numéro vous pouvez le retrouver sur le site de Big Bench Community Project ou dans les forums de discussion par exemple sur Facebook. Ici vous pouvez mettre des pensées. Vous pouvez mettre vos photos que vous avez prises sur le banc. Moi je dois encore le remplir. Et ici vous avez le fameux tampon du village, de la commune. Et voilà. Le tour est joué. Voilà. J'en ai fait plusieurs. Et j'en ferai encore parce que je trouve le projet vraiment sympa. Bon maintenant que vous savez tout, je peux rentrer à la maison. Ciao, ciao !